Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Although my presentation, I'll try to do it in French, but you can probably follow through with me. Let me say that because we have basically three different and very important topics on the table today. Divorce, marriage, and remarriage. Those by themselves, each one of them could probably take the whole day to talk about. But I'm left with less than two hours and a half. So I will try to do my best to cover all three of them, and probably some will come from the question that you will have to ask me. That being said, I pray that God will enlighten you, will open your heart. But I just want to say that before I begin. When we approach the word of God, you need to live on the side of preconception. Whatever you thought, whatever you thought you knew, just leave them. Because when we come to the word of God, you need to approach it with, I will say, an empty mind, so that the word can by itself guide you. Not what you have heard from somebody else, what somebody else taught, but what the Bible itself is saying. That's something that we need to do when it comes to the Bible. So, for those who speak of the creation, come with us. So, we understand that we don't have a lot of time, but we will try to look at the material that we have. So, we will try to look at the time we have to cover all the aspects of God's life. The first thing that we have to say is that the divorce and marriage are a subject that is quite difficult. It is a lot of difficult problems in the evangelical world. It is a lot of conflict that is in the Bible that we have to be divided on the Bible. So, it is something that we have to do in the Bible. Maintenant, à souhaiter, nous parlons à un peu de la pièce, raison ou pas. Parce que dans l'âme de la conception, il faut que vous avez un divorce. Vous avez pensé que, si vous avez regardé, vous n'avez pas de la fête, après que vous avez 5, 10, 15 ans, vous avez un divorce. Vous avez pensé que, une fois que vous vous avez un divorce, vous avez un divorce. Vous avez pensé que, en cas de fidélité, c'est seulement un monde qui est infidèle. Vous avez pensé que vous avez pensé que vous avez un divorce, vous avez pensé que vous avez un divorce. Donc, je vous avez un divorce, raison ou pas. Mais seulement, nous venez pour nous expliquer que la Bible dit ça. OK. Donc, nous venez d'étudier la Bible et essayer de pratiquer l'enseignement que la Bible dit. Il y a un deuxième point que l'objectif que nous avons, nous parlons pour essayer de convaincre pièce. Parce que, généralement, chaque monde qui vient dans ce sujet, il y a déjà gagné un mindset. Here's what I want to hear. If he doesn't say this or that, whatever he was saying is not for me. We don't want to go with that approach. Nous seulement voulons dispenser sans que la parole de Dieu lui-même lui dit. Le Saint-Esprit lui-même lui va changer lui pour nous convaincre. Moune qui voulons convaincre, quitte l'Esprit convaincre. Parce que, si vous ne voulez pas, l'Esprit n'est pas fait rien pour vous. Maintenant, avant que nous commencez, il y a quelques principes d'interprétation que nous voulons mettre à terre pour bien comprendre. Toute la Bible est faible et inspirée de Dieu. Nous ne parlons pas de la Bible. Nous ne parlons pas de la version seconde. Nous ne parlons pas de la Bible Thompson. Nous ne parlons pas de NIV. Nous ne parlons pas de toute la Bible English version. Nous parlons de la Bible dans sa forme originale. Elle est la première écrite. Nous connaissons la Bible qui est écrite en grec et en ebre. Donc, nous ne parlons pas de la Bible qui est faible et inspirée. C'est ça que nous voulons dire. parce que, la traduction yon genes mots qui perd with chaque moune yon interprete selon que yon comprend mais la Bible dans sa forme original l'irem é hence유 et sa bon Dieu de Dieu que nous inspire. DecembeDIM c'est ma part. DecembeDIM... DecembeτιM etc. Two Why de terme organisés. будем comprenés prétation qui j preso. C'est le son esprit, les savoir qui devils yon singerma DONап qui towards l'Espriteker qui ira éclairée pour interpréter l'Espritur d'Espritem 말�終an. Ce n'est pas nous d'une manière qui pourra le penser que nous connaissons, nous comprenons, mais puisque la Bible, les auteurs de la Bible, ont été élevé par le Saint-Esprit, et bien c'est seulement le Saint-Esprit qui est capable d'illuminer nous pour nous comprenons, ça a été blé. Yon troisième principe, there is no contradiction in the Bible. Tout l'interprétation que nous avons fait à texte, la Bible est conforme à l'enseignement que la Bible est de manière générale. Et ceci étant dit, le quatrième principe qui est accordé avec lui, la Bible s'explique par la Bible. Sous-y, il y a un passage où elle semble qu'elle est en contradiction avec l'autre. Mais c'est l'autre qui est plus clair pour pouvoir chercher à comprendre ce que nous avons dit. Ce n'est pas qu'elle même pour faire tout une doctrine, mais c'est ça qui est clair. Ça est qui est enseignement bien clairement, c'est qu'elle même pour pouvoir utiliser. Ceci étant dit, en nous parti pou noue, what was God's plan and what is still God's plan for marriage. Let's start with the definition of marriage. Yon nan diksyoner qui gen yon di défini mariage comme yon institution divine qui t'est établi dès la création. Si nous allons dans Genèse 2, verset 24, il dit, c'est pour pas l'homme qui t'aura son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chère. So, marriage is a divine institution that was established from the beginning of creation. Even before states, even before government, even before laws were established, marriage was the first institution established by God himself. A second definition of marriage, c'est union de yon garçon et yon femme. Nous avons insisté sous ça. This is the union of a man and a woman. Not two women, not two men. Comme nous sommes dit, mariage was established by God. Only God can define what it means to be married. Who can enter marriage? According to God, only a man and a woman can get married. Donc, mariage se yon institution nou di divine kote ke yon garçon et yon femme yon konsakre so a par yon autorite ekléziastik. Donc yon leader religye ou bien so a par yon autorite si yon bilenale nan kot ou bien nan kote, nepot kote nan ale yon moun ki gen autorite pou sa ki konsakre nou. Donc, yon foa ke moun nan fe sa, li deklare nou marye e ben devan Diyo nou marye. Metnan, da vle insiste avan ke moun kontinue. Moun kwen nan sa da, moun ki te sa da ou le. Metnan, mariage yi direktman liye a Diyo et noun a yon religyon. Noun yon a yon kultur et noun a yon sektyon kelkonk de la sosyete. Dok, se pa pa so ke ou son moslim, ou bien son kathlip, ou bien son christian, or whatever you want to be, that you will give a definition to marriage. Marriage is God's business. Se vre ke mariage pral gen yon parti la dan ki legal piske goubenman yon, loa yon pral vin entre, vin nan mariage, men mariage dabor li liye avek Diyo. Un foa ke yon entre nan mariage, sak bon Diyo, ou an a fe. Ou ka pral an a fe avek goubenman piske gen de loa ki etabli, men, premyen son dwe konen, loun entre nan mariage, sak bon Diyo, ou an a fe. Metnan, mariage li regularize pa le reprezentant ekléziastik et sivil an ba otorite divin. But, it's sad to say it, under no circumstances should they determine its parameters. Goubenman yon pata gen doa ki yon entre nan mariage ki yon redefini ki sa mariageye, ki le moun mariye. Malorezman, se sa ki vive, men, spiritu talman parlant, se yon doa ki yon pa genyen. Yon pa ka fe sa. E nou pralwe sa plus tor, le ke nou pralwe ki mariage ki pa otorize dapre la Biblia. Dok, janou diya, etan yon, goubenman yon, yon pa gen doa pou yon pase de loa sou mariage ki diferant de sa ke la Biblia mèm li tre klerman di nan parol de Diyo. Dok, si l'etan yon, nou konen nou dwe soumet a touton otorite. Se sa ke la Biblia di. Me chak fwa ke otorite yo, yo pran de mesur ki kontredi sa la parol de Diyo di, nou mèm an tanke kretyen, devon nou, se kampe sou sa la parol de Diyo di, et pi, mette de kote loa yo et otorite yo avèk touton otorite yo mette nan tet nou, ki sa nou dwe obéi. Fautil obéi a vou an tank autorite ou a Diyo. Et de se fèt, yo te prete pou yo kapab prena l'an mòr, mourri parce ke se a Diyo selemant ke yo gen pou yo kapab obéi. Youn nan bagay te nou dwe konè, le mariage et un engagement sakre ke persone ne doa pran a la leger. Dapwe, nom 30 verset 2 mge teksyo la, dok mbat vle mette yo pou mbat fèt sajde yo twa lond, en Proverbs 20, 25, se yon maler pou yon moun pou l'pran a la leger yon engagement sakre, et pi apwe sa pou l'al reflechi pou l'mande ki sa l'gen te fè la. Pwadam la, bom tou di sa gen moun ki pran a malen plèzir, yo bezwen papye, yo deside map marye pou mjwen papye et pi apwe sa ma divorse. Mariage pat fèt pou moun te jwen papye. Un fwa ke ou dal devan otorite si vil ou bien eklésiastik, ou di ke ou mari e fam ou de akor ou yon pran tel pou mmarye mem si sa jouet ou te vle fèl, devan dieu ou marye. Si nou sonje sakte rive, M. Sarko yon teren le Ezayu dan la Bible, il sa di ke liberal mouri donk li bay douade nesil fe kadol. Bien ke sanjwet li fè sa, men li te gen de reperkusyon ki te enorme. Emen se menm jan pou le mariage ki se yon engajman sakre. Un fwa ke ou pran, kote vle kouchak nou nan kopad vle, sa se problem pa ou, men un fwa ke ou pran engajman sa, devan dieu ou marye. Ou ka l'etap albon otorizasyon pou divanse sou vle, men ou marye ou marye net devan dieu. Mèten janou kapad di a, mariage an gade ki kondisyon ki pa ou yo menm kapab anule yon mariage ke nou fe. Janou so di, mariage lèk li kontrakte an born e du form, pa gen ryen ki kapab anule. Men pou se la, il fwa ke tout bagay te bien regle. Fok tout bagay, tout prewe ki yo menm yo te paret. E sa fe, Jezu pal di no Matri 12 verset 6, They are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Un fwa ke bon de fin mariye nou, pa gen ryen ke nou kapab fe, ke solman rete ensemble. Men pou se la, janou di a, il fwa ke le kondisyon yo menm yo te bien lor donne. Donc, si kondisyon yo menm yo pa tre uni, mariage yo a pratikman son mariage ki se kom si devan bon di o pa jem marie juske se devan l'état ou te marie donc, ou parle juste devan l'état ou parle man de que pou kapab ni le mariage la, et ou ou libre m'ta dit pou ta kapab marie bon bon exemple de deux hommes ou bien deux femmes qui décidè de marie devant mon Dieu ce n'est pas un mariage two men or two women who decide to get married before God this is not a marriage your state your local authorities can give you the permission the act that says that you married but before God you not married that being said you gonna have to go in front of them get an annulment of that false marriage and you are free to enter a formal marriage if you are two women now you can marry a man if you are two women now one of you can marry normally a man because your marriage at first wasn't a marriage in God's eyes I hope that everybody understands that let's see some marriage that are not really married when there is no consent from one or the two partners sisters parents grandchildren aunts and uncles cannot get married so you can marry with your brother and your soul before God marriage is not normal don you suppose annule and marry with your lot people big or poly poly you you never married you always married with your people big people 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 who are married and people are married and we have reference Romans 7 1 3 pas que priton nou pral vinyan avec texte sa yo. Donc, yon a qui te marie ou divorcee, et puis ou allez, ou bien ou pa même divorcee, ou al renon lot mariaj. Donc, mariaj ou ali même, bon Dieu pa reconètre pi. Te konsa tout, comme nou praloweli, priton, bon m'kite l'poupi devant, l'en apatré nan diskussion. Nou soit dit, mariaj homoseksuel, donc deux hommes ou deux femmes qui marie devant bon Dieu, et la Bible dit, this is an abomination in front of God, quand deux hommes ou deux femmes sont mariés. Nous ne voulons pas à offender à personne, mais nous sommes juste ce que le mot de Dieu est disant. Nous sommes en suivant ce mot de Dieu, nous devons dire ce qu'il dit. Il n'est pas pour moi être contre les gays ou que je ne m'aime pas. Non, je suis juste ce que le mot de Dieu dit. Si vous voulez me dire, je peux vous donner mon numéro, mon address, mais je suis un Christian, je vais par ce que je crois. Yon lot raison ki kapap fè ke yon moun mariaj di annule, se la moun nan pa gen organe seksuel. Parce que yon nan objektif mariaj, bien ke l'pa toujou finalize, se ke nou kapap atre en relasyon seksuel kote ke nou pral fèt si moun. Mèten si gansan, li pa gen e peni, ou bien fi a pa gen vejayna, donc mariaj sa pratikman pa gen mariaj. Mèten moun ta vèt fèt difèrens pou nou entre konsome mariaj e pa gen organe seksuel. De moun ka mariaj yon deside yon pa konsome. Ki difèren de sa nap parle la, jan ou tap di yon moun ka mariaj pou rezidans ou di ke ok, dok mbap ral kouche ak moun nan, dok sa se problem pa ou, si moun ka di lan bon kreyol. Ki difèren avek yon ka kote ke moun yo se kapap, yo pa kapap. Dok gen e mpa kapap avek mpavle. Dok si montren nan mariaj e pi lorive ou pa kapap, dok sa se otre chos ke mwen men moun deside, dok se pat moun pat marie tout bon, dok map kebekom, dok sa se yon lot biznis, dok se pat de sa nap parle la. E pi yon dernyen kondisyon ki kapap kensel mariaj, ou se lè ke nou daj mineur. Dok si ou pa gen laj ke la loi nan pey ou prevoa ou bien pa ou pa bon otorizasyon pou marie pandan ke ou mineur la, dok mariaj sa pratikman nou pa ka konsidere l kom yon mariaj nou ka di ki devan dje. Dok nan ka sa a, biblikman pa olan, ou kapap ale anule e pi ten lè ou gen laj pou kapap marie normalman. Men, metenan, malgre bon dje gen plan pou mariaj, malheurezman, te vin obije gen yon parentèz ki te fet kote ke divors te atre nan la vi nou. esak fenwelen, la triste realite du divors, de somber reality of divors. Mätenan, yon ne maga kentareme fè klèr pou nou, se ke God hates divors. Bon dje, raï, divors. Dok, se yon dossier ke li pala dem. Dok, nou zi, divors pa gen fè parti du plan original de dje pou les personnes marie. Un fwa ke ou marie, bon dje te kone, el te metel, se pou la vi. Dok, nou tou lè de, nou doué la, juska se yon nan nou, mouri. Malachi 2, Malachi 2, verse 15 and 16, therefore take it to your spirit and let non dje trechers, n'gon pa ti ki bari, la den pa wè, with the wife of his youth, for the Lord God Israel say, he hates divors. Dok, bon dje pa en a fè avek divors. Li pa la den, son bagay ke li ra il e ke nou deside nou yun na vore lot jete pou gam esi. E se men bagay la, Jésus, Jésus pral ankor di nan Matthew 19, verse 4 a 8, est-ce ke nou patouen ke, dan le, au kamanseman, l'om et la fèm lè bon dje te fè yo, li te fè yo pou yote yon sam. Se pou pa l'om ki tera son pèr et sa mèr et s'attachera sa fèm et lè de deviendron une seule chèr. Ke l'om donk ne sé pa pas se ke Dje a jouen. Dok, c'est donk, mais Jésus pral bai, raison ki fe ke divorce te permis, c'est donk akkoze la dureté de votre kèr ke Moïse a permis de repidier vos fèm. Au kamanseman, il nan ete pas esi. Dok, se pa se ke dapre l'histoire pep Israël, mësir o te gen habitude et nou pa lwesan nan Deutéronome 24, yo wè fiya pou nepot ki rèzon yo deside ke mab divorce. Dok, si yo pa kite yo divorce, yo pun fiya, yo mal tretel, yo te ke menm kon rive akizeli, tuye li. Dok, mon Dje a di, akkoze la mechanse de votre kèr. Dok, se pou nou pa fè sa ki pi mal toujou, mwen te permèp ke nou te divorce. Nen, men, jesu pal remontè l'amou, 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 konjigal. Dok, yon moun ki marye, ki pa bay madame li, e, ou bien maril bagay sa yo, dok, te genye gran pou divorce. Tek sa, normalman, yo preni kom yon tek si aplike pou le ka de nom ki te genye yon esklav et pi vin pon yon lot fam. Men, d'un manyer general, li te fè jurispri dans an Israël, kote ke, sou genye yon lot madame, ou bon premye madame, ou vin pon yon dezyem, paske, danse de saman, nou konen te permèp on ek te kapap genye vizyon madame. Bien ke se pat l'ideyal de dieu, men, sa te vin rivi fet, e, bon dieu, pou enten te fè menzuel sou sa, li pat di yon e. Dok, si yon ek te kon premye madame, ou vin pon yon dezyem, ou pa dwe wè tire anye nan, manje wap bay, dam sa, nan jan wap abiyeli, e, nan l'amou ke ou dwe bali, konfor marital ke ou te dwe bali, ak, ou dwe kebe ou menm jan. Met nan nan katriyem, nan se te saman te kon katriyem rezon, pou divoske yote rele adulter. Sa nou dwe kompren, nou konne tout l'oua, sirtou nan, si mwap lemye bien, se nan jan 4, ou gen jan 8, le yote kebe fam nan flagrande adulter. Sa kpansè, se ke, la l'oua te di, si yoke mwoun an flagrande li da adulter, yote dwe punili de mor. Men malheurezman, l'oua sa pat uniformeman aplike. Dok, gen de l'oua te aplike li, gen de l'ou pat aplike li, se konsopran l'oua yon nekta pou Josef, nan Matye 1ye, di te, fi yansè, ti fre marie avèk mari, l'el tan de ke mari, anset, li te gen doa, al pote ple pou mari, pou li te kapab fe lapide l. Se mwen ki fi yansò, men mwou reto marie, dok li te ka al pote ple, men li pat fe sa, li puto chwazi pou li kapab divosè. Dok, se te pou li menm, yon kad adulter, men, jan nou dia, dok, adulter pas, tou tan, pli li de mò, men, mwen yon te gen yon lot oksyon, yon preferè, si yon pa vle fe moun nan mou li, yon te preferè divosè li. An, de te ou nan 24 versè, premye se yon nou tekst, ke, an pil fwa, jif yon, yon baze sou li, pou yon te kapab, mande divosè. D'apre tekst sa, te gen de kouran dide. Yon kote ke, yon rabè ke yon te re le hilèl, li te fè konè ke, ban mwè toune sou tekst la pou nou, si neg la jwen, kelke swa, yon koz kelkon, ki pa fèl plezir nan fiya, li kapab divosè. Koz kelkon, tan gen wà, se paske fya te mette trop sel nan manje. Se paske fya le labiyel, pa kon marye pou le. Se paske fya gen goutan loun, li gen gout ortey. Lèl fin marye li juje ke, gen bak a isayon, li mèm li gen wà te deside, d'apre interpretasyon rabè ilèl, li deside ke, e ben, mkapab divosè. Mette kon lò kouran dide li mèm, nan, se te sam an tout, ki te an vigèr, kote ke, mwen se rabèn chamay, li mèm li te di, sete chòs kelkonk, si neg la gen, something displacing him, sel koz sa pat otwè chòs ke, yon koz de fidelite. Kote ke, dam nan li mèm, li alè, nan yon lot moun sou li, pratikman, dop, se koz sa ke yon te bay. Dop, nan nou di nan le sete saman, te gen de koz ke neg yon te bay, d'apre mat su am, de te yon am 24, se ou bien, ou suv kouran dide, yon le la, ke generalman fabri, an farizye yo, yon te kont suiv, pou nepot ki rezon, yon deside, yon divose dam la. D'apre tek sa tou sou li, de te yon am 24, yon se de, se ou bien, se ou bien pou fe lo divose, remet yon let de divose. Un fo akou ba let de divose la, ou libre, moun nan libre, dop, nou tou lède, nou kapab ale mèm, remariye. Se ou bien, 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 remariye avèk mari, jan deside ke, lap divose ak mari. Donc, jan bay, mari yon let de divose. Donc, jan alwe mariye avèk, janet, mari al, mari avèk, josef. Mètnan, d'apre tek sa, si, josef, vin divose avèk mari, sa vezi, premye, dam nan vin nou, dezem divose, premye, maria, pa kapab, wè toune avèk. Donc, un fwa ke, moun nan te ge, tan antrenon dezem mariaj, fi a te ge, tan antrenon dezem mariaj, ebe, premye, maria, li mèm, li pap kapab, wè toune avèk. Donc, n'devle fè, si, lumye a sa, sou tek sa. Mètnan, le nouvo testamen, li mèm, li pran, komp'tetman, le kontrepied, de nouvo, de ancien testamen. Avek le sermon, sou la montaï, avek plüzyan, enseyman ke, jesu bèl, e, sioutou, avek la potre pol, nou pranwe ke, pagye kesyon nou, ne ka deside, wap, divose sou vle. Donc, tout rezon, ou ka joen, ou divose sou vle, donc, jesu, koupé bagay sa, li mèm, avek pol, yo koupé sa sek, donc, pagye, bagay kon sa. Matheu 5, verset 31, 32, jesu di, ke, seli ki repudit sa femme, lui donne, une lettre de divose, sa nou sota pranwe, ki tenne Matheu, de te olam 24. Me moi, je vous dis, ke seli ki repudit sa femme, sauf pou cause d'infidelité, l'expose, a devenu adultère, et ke seli ki épouse une femme, repudie, komè un adultère. Wemakke ke, jesu, li fe faute la, al tombe sou, maria, ki divose, fia. C'est pa fia, le baiton, pas ke la, le marie, me li di, se ou menm ki repudie, damna. Donc, se li menm ke, li baiton, nan kansa. Donc, se refus, radical, de reconnaître, la validité, du divose, se lan fondé, en parti, en grand parti, sur Matheu 19, verset 3 à 6, kote ke, jesu, li menm, nou te di, li al remonté, depi la kréasyon, kote ke, li te blè, tu comprenne ke, le mariaj, e pou toujou. Une fwa ke, ou marie, ou marie net. pa gen yon, ken, ni yen, ki kapap, vin krasé, mariaj sa. Donc, wal divose, se fg, devan les om, men, devan die, ou toujou, ete, marie. Donc, jan nou, diya, avec les enseyman, de jesu, et sel de la koutropole, vin gen, selman, yon, rezon, pou divose. Ki, rezon, li, imoralite, seksuel. Donc, nan tan farise, jan nou, te ditale, pou nepot ki, rezon, leg la, anik, lete, wè, fia, paske, te tel, tombe, paske, l'ouè, ke fia, paklo, pe souan, yon, li, vire, dou lale, d'apre, jesu, se sel kouz sa, ki vin gen, li, moralite, seksuel, ke, yon, moun, li, li, kapab, divose. Metten, nou, pou alwayon, l'ot kouz, ki, se pa ke, moun, nan, li, divose, men, li, pluto, subi, divose, la, ki, diferent, du, ka, kote, ke, se, ou, men, ki, inisye, divose, nan, kake, kompanyon, pa, ou, ta, vin, infidel. Donc, en, kouz, 7, verset 12, nou, wal, weli, plutan. Donc, matheu, seks, 32, nou, sot, weli, deja, en, matheu, 19, il, le, repondi, sa, dok, a, kouz, la, du, te, de, votre kèr, ke, moriz, vous a permis, de, repudie, vos fam. Au, komansemon, il, nan, ete, pas, esi, ka, je, vou, di, ke, seli, ki, repudie, sa, fam, so, pou, so, fou, kose, de, fidelite, e, ki, an, epouse, un, autre, komè, en, adultè. Donc, immoralite seksuel. Donc, janou, di, klèr, ke, moun, al, divose pou, nepot ki, koz. Se vwe ke, gen le bagay ki rive, nan, mariaj la, ki, ki, anti, jan, douol, imajino, gen abu fizik, gen abu, mnda di, psychological abuse, gen verbal abuse, gen physical abuse, se la koz ke, pou mwen men, e ou men, yo paret just. Me, nou pa ka ale, odela, de se ki, et ekri, dan la bib. Mwen men, personelman, ki, avek ou la, soujenon lot, moun, kap bo, autorizasyon, pou al divose, pou tet, koz sa yo, be my guess, go with him. But, mwen men, pa ka bo, okine koz, pou mdouke, paske ma ou, abatou, paske ou gen tel ou tel problem, al chèche divose. Paske la bib, di pa parle de ka sa yo, di pa di ke ou kapab al divose, ou de rezon, ou de tel rezon. Kelke vu, ke moun, gye su le divose. Gye moun, ki, pense ke, le baptem, li, lave mariage, ki, non scripturaire. Takoun, dabbo katale, a deneg ki marie, ou bien, de filli ki marie. Let's say that two men, or two women are married, and then they think that if they become Christian, they got baptized, that means everything is forgiven. No. There is the principle of repentance, which requires us to leave all sins, all known sins. You pou pa karete, pasko vin batize, donk, ok, mariage abondje, pat d'akon, me pis ke mi vin batize, donk, pou ni a, tout va bien. Non. Lour repant si, lour vin aksepte Christ, ou vin konverti, tout pech ou te konne, ou oblije kite yo, ou delese yo. Donk, nan kat de monsieur sa yo, yo met konverti si yo vle, ver vre konversion, mande pou yo kite peche yo. E nan yon kwen tiyen, mou kapote pol di, vous etsye les efemine, efemine pa otre chos ke les homoseksuel. Yon lot view that people have on divorce is that only Christians can apply the laws of marriage. As we said before, marriage was established even before any known state, government, or anything you want to call it. Donk, mariage te la anvan. Donk, mariage pi gran ke sou kretien, ou bien sou pa kretien. Janou te dit aléa, yon moun ki marie, ou marie nevan mon dieu. Pas kon te marie, ou pat konverti, Pavle di ke ou suspende marie. Ou toujou rete marie avek moun ke ou marie ya, et se devoir pou nou rete ansam, pou vi ke moun nan li men moun li vle rete ansam avek ou. Donk, ou pa di ok koun ya, donk, m bat konverti, m vin konverti, m touki te marie, donk, ma patre le giza, ma pjenon lot fwe, ma pjen fwe Emmanuel Joseph, donk, ma pwole kwa man bal. Non, ou te marie, ou apre te ak marie ou, bien ke ou vin konverti pou le mouman. Am, yon nan vu, ankor ke konsepsyon ke moun gen, yon pense ke an kade adultè, se sel parti ki pa koupabla ki kapab marie. Donk, piske mak madem mwen, madem mwen divos am, li fe enfidelite sou mwen, donk, li men, li pa ka we marie, men mwen men mwen ka we marie. Se pa sa la bib di, rome set, verse 1 et 3, le mariaj li dure tanke yon nan personyo li vivan. Ou selman li bere un fwa ke moun sa li menm li mouri, men tanke l vivan ou toujou soumi an ba loa mariaj kote ke ou pa kapab we marie. Gen moun tou ki di ke si mwen marie, mwen divos se mal, we marie, m bat gen madem ak premye pitit la, epi dezem madem nan mwen gen pitit, donk, bon die, fe ke le fet ke ti moun yo fet, mwen ka arrete avek dezem madem nan, donk tou va bien. Bon die, li menm li beni mariaj sa. Ti moun pa beni mariaj. Bien ke ti moun se benedik si yon nan mariaj, men an mariaj, yon pa ka ke bon die, te den le depan oppose, ou pa pal kin ba bon die, yon rezo pra l fel dakol. Sou gade nan Esgras 10, verset 10 à 19, nan Nehemi 13, verset 23, le pep Israël yo te entre nan des aliyans kote ke des om, nan pep la, syoutou le pret et le levite, yo al marie avek les nasyon etranjer, les femmes des nasyon etranjer, chos ke bon die, pat dakol ke le pat vle. Yo te fet si moun, ou panse, piske yo pral fet si moun, bon die, pral di, bon die, di, lan voye yo, voye yo tunen la kayo, passe ke mariaj sa, den le depan, mwen pat la den, mwen pat dakol mariaj sa. Donc, passo feti, moun nan dezyem mariaj ou, sa pa vle di, an absoluman, anye, ou toujou, nan yon sityasyon ke bon die, li, li, pa dakol. Yon, la konsepsyon, se ke, ou kapap divose, pou ne pot ki rezon. Ou vu ke mwen pat remarye, bon die dakol divose sa. Donc, madame, mwen pat kon fe manje, mwen mse, le ki reme ti goubouche mwen, mwen ka fe manje, mwen pou kot mwen, madame mwen reme, l'ap deponse l'ajan, madame mwen pa respecte, mwen di pa se si, l'ap se la, embe mwen ap divose. Depi mwen pa remarye, mwen kler devan bonje. Kom nou sotwèl deja, dapre les enseyman de l'Anseite Saman, genye yon selle rezon pou le divose, li rele, infidelite, seksuel, pou vu ke mwen nan se pas sal fè, mariaj ou anpagant ken bagay ou pral di bonje ou dakol. Donk se selman rezon sa ki permet ke bonje li men li kapab mba di dakol, men li permet li. Panske nou te we, le mariaj e pou toujou. Men nan ka sa, bonje li men li permet ke yon den ki, ke yon fè infidelite, nou pralwe sa putan, men nan ka sa, genye posibilite pou ke yon kapab retoune avek madame mwen, mariaj ou, si ke li te trompe ou. E pi yon lot konsepsyon ke nou vle konsidere, li di, yon konjouen ke yon abandonel, li li pou l kapab we mariaj, li li di mariaj, donk li gen doa pou we mariaj. Amp, yo baze yon konsepsyon sa sou enko entes 7, verset 12 a 15. Nge tekst la la, nou pral pas se sou li tre briyevman, dan zon kontekst kote ke l'Evangile ta penetre le monde. Il ta penetre la zi mineur. Moun yo yon mem, yo pat konverti. Don, la yon na yon vin konverti, apotwe polti, puisque one of you is now born again, that doesn't mean you have to leave your spouse. You're still married. But, if your spouse want to leave you because of the gospel, because you became a Christian, let him go. Donc, li kapab kite ou, se pa ou pral initie kite a, nou, se li men kap kite, kap initie, ou men, ou te tou sepleman marie avek li, nou toujou rete marie. Li men, a kos de l'Evangile, et ma prepete anko, a kos de l'Evangile, se pou sa kfe l'kite ou, se pa lan li krete l'vi, don li kite ka la, li jenon lot fi, li pin emel pe ou, nou, li kito a kos de l'Evangile, apotwe polti, eme nan kasa, kite la li. Se pratikman, li di se ou men, ou subi, ou subi divos la. Ou pa initie divos la, men ou subi li, eme kite li, ale, ou pa libre, alo, ou libre nan kasa, ou libre par rapport ou mariaj. E se la anpil moun, yo mal kompren, le ke li di, le frer ou la soeur ne son pa liye dan se ka la. Ne son pa liye, pa ve di ke, ou libre pour mariaj. Li vle di, tou sempleman, lor kompren kontekst la, ou libre nan mariaj la, donc moun nan, pis ke l'vla le, kite l'a le. Men ou toujou soumet, ou loa ki existe dan le mariaj, e se loa, veul ke, un fwa ke l'op nou nan li men, li anko vivan, ou pa kapab, ou e mariaj. Donc sa, nou dwe essaye komprenni, et permette ke, bon, di li men, li eklere kya nou, nan kasa. Donc, le frer ou la soeur ne son pa liye, donc janou te diya, lel evangila pante société pa e nyo, donc moun ap konverti, donc ki solisyon apote pol di, si moun ne vle alé, if your non-christian spouse want to leave, let him go. But that doesn't mean you are free to remarry you, still in a marriage with that person. As long as he, or she is alive, you are still connected, you are still in that marriage. Mètnan, on nougat le, mariaj, et divorce, dan, est-ce ke, la bibli men, li permette, ou e mariaj? Donc, c'est la tout problem nan yè, dépendamment ke, de qui l'église wale, yap du oui, yap di ou non, yap du ou sa depan, et an pil moun, piske yon men, yon entre nan ka, yon te fel, donc yap du ou sa, par an ken problem la, dan de degaje konsyansou, ou ka pa boue marie. Donc, la bibli par an kesyon de pas ke moun te fel, mou ka kit ou fel, et se yon nan bagay ke, m'dav de di, Moriz, te kompren, l'el di, Josué, fete atensyon, pou ou bei bonje, ou sa, jere, se pas ke mou pa ou bei, yi fe bonje, ti yem, ni pa piteman triantè yon promis. Donc, Moriz, bay Josué, yuske mou men mde tombe, se pa ou rezon, pou men mou tombe tou, kote mde tombe ya, degajo pou pa tombe la, malorezvan, pil nan li, de an nou yo, piske, yo fe e ou e ou yo, yale nan, we mariaj, pou vri pot la bay, tout moun ki vle, ou met gine jwen mwen, pas te bolot bo a, yi pa da kon sa, ou met vini. Mwen men, nou toan kontan recevwa nou, paske, on dire ke moun sa li, mwen, yon siyel lap mene, moun sa yon. Donc, di fon se we mariaj dan se testam. Donc, sou la loa de Moriz, kom nou l'avon vu, mariaj, moun ki we pi diya, alo, l'om, djenéralman, sete l'om ki te prene inisiatif la, paske l te difisil pou yon femme, ka le wap divose yon moun fom bali yon letr de divose. Li te vreman difisil pou m pa diyen posib pou yon femme, pou l'jwen yon rabay, yon lider ki pral sinye nan let sa, pou l'wemet bay maril. Se pa ke l patrik konenrive, sa te konenfet, men l te vreman difisil. Donc, menm la se gason ki yon ton, fi a oblige rete lap soufri nan mariaj. Donc, se sa fe ke, anpil fwa, sete messye yo ki te konen inisiatif pou yon divose, medam yo. Donc, sou la loa de Moïse, pa rapon a sa ke farize yon te kwe, pa rapon a anseman ilen. Donc, un fwa ke yon jwen kelke chos de honte nan fi a, yon te kapab divose. Donc, maria, jan nou te eksplike l'tal le a, ni maria, ni madam nan, un fwa ke yon divose, yon tou lè de, yon te kapab we marie. Donc, le divose nan se testamant, yon te automatikman antrenen le we mariaj. Un fwa ke yon divose nan se testamant, ou te lib, ou te kapab we marie san problem. Ok, donc, metnan, nan teks nou vo testamant, yon, yon tout, yon ale nan yon sel sens. Mem le, ou jwen permisyon pou divose an ka de fidelite, ou bien paske mar ou akos de l'Evangile kite ka yon la, yon nan nou pa ka we marie tanke lot la vivant. Sou a we marie, se kom si, e pa kom si, se ke ou nan adultel. donk nou di, ansye testamant te permit ke ou kapab divose, ou kapab we marie. Par kont, le nou vo testamant, menm le, ou divose, an ka de fidelite, ou bien ou subi divose la, paske marie ou bien madame, ou pluske l pa konverti, likite ka yon la, sou, li vir e do likite ou, tout tekst nan ansye, nan nou vo testamant, yo tout yale nan menm direksyon, paren yon nan moun sa yon ki kapab we marie, paske un fwa ke ou we marie, ou nan adultel. Moun ki apren not, nou kap note verset sa yon, mal 10 verset 10 a 12, luk 16 verset 18, gomen 7 verset 2 a 3, un korensyen 7 verset 10 a 11, de all teach that re-marriage is formally prohibited in the New Testament as long as the husband or the wife is still alive. Un fwa ke moun sa yon enkor vivon, le mariage, re-mariage, li imposi. Mätenan, tout probleme ki gèr, li vini apansi de yon seul tekst, ke nou jouen nan, Matheu 19 verset 9, kote ke lis dit, sauf pou cause de fidélite. Donk, se tekst sa ki koze poublem ki fe ke tout pou nou ten de kap di ko ka wou marie yon pa gen lot baz ke yon pran ke se tekst sa. Donk, il le répondit, c'est a koze de la djulte de votre kèr ke Maurice vous a permis de répudier vos fam. Au komanseman, il nan ete pas esi, men je vous di ke seli ki répudie sa fam, sauf pou en fidélite et ki yon épouse une autre, komè en adulte. Donk, se verset sa, jan nou di a tout lot tekst ke nou sot si te taler, nou gen Mark 10, Luke 16, Romè 7, 1 Korin 7, tout palè de divos, tout yo prohibite divos e remariyaj. Son sol tekst nan nou vote sa man, ki se Matthew 19, verset 9, se li men seulement ki permède sa. Donk, se li men tout pou nou kouri souli, tout pou nou ki bezo al remariye, se nan tekst sa yale. Metnan, nou te pose sa kom yon nan prinsip ki genye lè nou ap interprete la Bibb taloya den le depan. Lè nou ap interprete la Bibb, nou dwe ale avek tekst ki kleryo dabo. Tekst ki pa kleryo, nou dwe ale analize yo ala lumièr de sa ke nou komprenyo. Panske dan la Bibb, pa genye kontradiksyon. Il semblerè li ta sembler ke tekst Mathieu 19 la, li ta vin takou yo kontradiksyon par apor a lot enseyman ki genye nan nou vote saman. satavle di ke excusezé, genye yon ekspresyon ke nou di an fransè syoutou lè na fe gramèr, se l' ekspresyon se l' ekssepsyon ki konfirme la red. Dan la Bibb, ekssepsyon pa konfirme la red. Tout ekssepsyon wè nan la Bibb so al cherche komprenni passe ke pa gen ken ka ekssepsyonel nan la Bibb lè wap mette lè gran doktrin chita. Paran yon ki pral vè nan te kom ekssepsyon lè konfirme regla se paske regla te di sa donk eme sa son pot de sorti. Non, la Bibb pare sa kom nou te dil la Bibb se la parol infayibl de dieu tout sou pa komprenn se sa ki kompren yon pou yon cherche explike yon apatir de li. Metten yon ne difficulté ki gen nan pasaj sa li toune otou de mokon eya ki yon utilize nan mok grek la ki tradwi mok adulter. Metten mokon eya se yon term general ki englobe tout aktivite seksuel illisite. Kel te infidelite marital sa ve di madame nan ou be maria lal kouche avèk yon lop moun ke li TSS lal kouche avèk yon si moun e ot ke son moun ki al kouche avèk bet mokon eya li englobe tout deviasyon seksuel ki ta genye. Donk se li men ke yon itilize nan tekst sa ki vin kre problem. Men nan kontekst mariage mokon eya li toujou sinifye adulter. E seksuel avèk yon lot mou. Dok likite maril ou gen madame ni dok lale avèk yon lot mou. Dok sa vin kre problem nan mariage la e Jezu pral di ke sof nan kasar genye posibilite pou divanse. Metnan pou bien kompran Matthew 19 verset 8 ou dwe analize sou kat diferent an ke nou mette pou. Premyraman se reponse ke Jezu te bay a disip yo. Mette man fonsonje ki sa ki te pase. Mesye yon vin kot Jezu pou yo kapab pral lal piej. Yo di Jezu eske li permette a yon moun pou repudye madame. Ki reponse Jezu di Jezu remonte den le komansman. Li di eske nou pa wè sa ki te di nan la bib. Bon Dye te kre l'homme et femme et que l'ité unio dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc c'est la première réponse Jezu te baye. Est il permis is it I'm trying to get my English people to understand is it lawful for a man to divorce his wife? Jesus says what God has joined let no one separate. Donc une fois que au fin marie pa gen a sortir de la ou bi jere te nan mariaj la. Mètenan, M. M. ta ajoute nan kesyon yowa. Et il permis a un homme de repudie sa femme pou un motif kelkok pou nepot ki rezon? Jezu pral di si kelken repudie sa femme et se sa sof defi pou infidelite sa ke Jezu inklu nan repons li a se an repons apou un motif kelkok ke M. te di eske m. ka repudie madem pou un motif kelkok Jezu di pratikman non ou pa kapab separe ou pa kapab divanse sa f an ka de fidelite m. M. vini pou ne pwak ki rezon paske madem mwen pa bel anko paske le te boule paske cheve le tombe donk ligue cancer koun ya donk mwen vile pa blen lanko Jezu di non If that was the case before with me right now it's a different teaching there is only one cause for divorce is sexual immorality et pi M. 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 Pratikman sous entendu kom moun te dil tal le a un fwa ke yon moun te divanse te gen posibilite pou remarye Jezu pral di sou divanse ou wal remarye pratikman ou nan adulte Jezu di son sen cause ki gen pou kapab divanse li le infidelite Tout autre cause yon nek chèche bon pou met kounen moun sa pap fe la bib la bo kote pou pase lan vi prati dim wèl d'ou pot d'ou d'ou nan vi ni ban mwen la joun vi ba la nou pren yon isi a paste ki a propose yon pi spirituel yo yon pa bezwen la josa men nou mèm nou bezwen ou mèk pot el ban parce ke dapre les enseyman for us english speaking people the pharisees they went to jesus and asked him like to as a trap is it lawful for a man to divorce his wife jesus went from the beginning in the book of genesis no that was never the case what god has joined together let no one separate now those guys told jesus is it lawful to divorce his wife for any and every reason jesus says no you cannot divorce there is only one exception to that rule except for sexual immorality if your spouse didn't commit sexual immorality you cannot divorce him or her you are bound to that marriage until death do you apart i'm not that good with it so and then jesus will say because remember i said earlier divorce implied the possibility to remarry in the old testament but jesus will say no if you remarry another person after you divorce your first spouse you commit adultery this is plain and simple like i say i know people use that verse as an exception to the rule but like i said before in the bible there is no exception it's either the text you're trying to interpret you don't understand it but you have to read it along with all the other teachings of the bible now let's watch the reaction of the disciples when jesus say that the guys simply said in that if that's the case if i cannot divorce and remarry i shouldn't even get married in the first place because before that they were able to divorce and remarry but they just heard jesus saying something completely different no you cannot and the disciples they said in that case it's good not to remarry jesus li men gade sa jesus di pou apuye monsieur yo pratikman tout pou ne pa compren parol sa mais se seulement a moun ki genye révélasyon bagay sa parce genye des unik ki unik de le vantre de leur mère unik nou konnese moun ki so dans un sens mental pas sou lot sex la ou bie fizikman genye alman se gars son ki konn unik donk yo fe kastre yo yo fe koupe pen is yo bagay ki re le fiyan yo paladan du tou du tou yo paladan genye alman tout mese ki tap kravay nan kay wayo se des om ki te unik paske te ken be pozisyon sa yo ou te oblije wab an kontak me pou nan pozisyon sa yo kastre yo men jesu di genye demoun ki denle votre de le mer yo konsa dok naturelman genye demoun ki pasou bo fi genye demoun ki pasou bo gaso pe jesu pa la ajoute genye demoun menm ki fe tet yo konsa paske yo vle entre nan way yom nan le yo kompren ki difikulte ki genye nan mari jen disip yo te dil la jen ke ou bak a fe son vle nan mari jen yo di divonse de menm pou nepot ki le so yo dit tet yo nan way yom nan ma fe tet mwen enik metnan troaziem bagay ke nou dwe troaziem an ke nou dwe analize tekst sa genote dil tal ya se yom komparezon avek yon sel verset pou fete ou nan doktri jan nou te dil tout tekst matye 10 luk 16 rome 7 e kowen 6 7 li di yon sel bagay e rome 7 an menm pral pli lwen li di si yon moun separe avek si alo li di si yon fam separe avek mari li nou kan par ekstasyon di si yon ganson separe ak mari pou evite lè kontinans li pa di pou al divos alo marie li di nou retoune ak marie li pa voyo remarie li zou chèche moun nan degaje nou enten nou epi pou nou retoune nan relasyon ke nou te gen dabor la metten katriyem an kè nou gen pou moun moun montre koman ke nou pa capab moun tek sa pou nou dike devim divos moun kaw marie c'est l'exemple de dieu lui même many of the alt sarmic prophets they talk about god's relationship with israel as a marriage that ended in divorce when israel sin israel li komet exact peche na par le li adulter israel allé adulter la yo pren yon des idol yo remplace yo yo mette yon en place bon dieu la bib di lo gade nan oze 1 jiska oze 3 ezekiel 16 ezekiel 23 jeremi 3 4 eza 50 bon dieu fache bon dieu boud bon dieu men bay israel yon letre de divorce li divorce akos de infidelite seksuel sa akos de immoralite seksuel sa ke israel entre donc jiske la sa va son bagay ke li difisil pou yon gason pou yon fi pou yon madame ou bie marou ou tande ou yon te vin wè lakon lot moun li nan di ke li men di vè porske se men bagay la bon jete fè li otomatikman li divorce israel men ki sa bon jete fè eske la chèche ou lak madame no li pa rejete pepli au kontre se li men kal chèche li pa men tan israel vin repanti lo gade le text sa pou jeremi 31 verset 31 et 32 isai 54 6 oset 2 verset 21 22 bon jete men bien ke li rejete israel a cause de infidelite bien ke li divorce li pa chèche lak madame lak lak mame pandon mame net wame purifio mame retablo jonte se vre ke mwen ke mwen nou te trompe mwen la lak go tan kou yon delese tan kou yon pov mwen 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 te rad sou an pa mwen fwantou nou bel si madame parce ke se bel si madame mwen se madame mwen kèl so so the church is jesus his wife not god so bon jye wesh te israel men li pa chachon lak madame li toujou ete avek li li rekon silyel avek li et se sa ke pratifman jesuy a pense ye wui an kad adultel ou kapab men lideyal sere ke ou ete ak madame mwen sonje depi mpiti te gen yon pasteur ki te di sa pou lak pou rekon silyak moun nan pou pa hont paske si madame mwen trompe malem di fre sam yel sam di fre emmanuel sam di fre loulou sa et pwi de zan apre mwen vire tou nan madame mwen chak tem mwen gade nek sa yon map jene paske yon konne sa madame mwen te fel kem bel nan kèr priye bon dje kriye rele le sote ke le pou rekon si yak madame mwen pa gen moun kap konne a feno pou fes so kèr pou fes metna an konkluzion nou kwal fini pou n bay kesyon li important pou note ke lenn absonde la parol de dieu pou nou jwenn repons a kesyon ki konsyen divors et remariyaj nou pap ka jwenn tout repons a tout ka ki prezente paske chak moun yo genye yon ka spesifik men se ki e serte se ke le preside de baz ke bon dje etabli yo yo demere isa preside de baz sa yo di bon dje li ray divors remariyaj bon dje pa metel ladan nou di gite nan lansyen testament men nan nou votan aviv sou le tan de la grasse remariyaj li pa reflete lideal divin doutre par la bib ban nou yon konsepsyon ki kler de mariyaj li evidan ke wonek pa karete ou deside ke wap divose jon vle lor vle sou vle donc men jan jesu kris nou kwe ke li posi pou l'eglize li kontinye afirme lap difisil lap imposible le nou konen ke gompil neg ki gen mwoyen an meyo ki gen go l'eglize ki gen voyyo pi ekoute men jesu te kampe devan le farizyen de son tan le doktor de son tan di te deklarel sa nou te tende ya eme kou nya se pa sa an kon e se sa nou vle fè a soya sa wè moun ap fè yon e pa nan la bib yon pren se pou fè tet yon plezi se pou fè moun plezi se pou mene moun nan an fè ki fe yon fè l'ideyal divan se ke divan divanser yon anule nan ekwasyon jesu li menm li te anseye apotre Paul ke mariaj li permanent e ke voutur du mariaj la se yon trajedi chak fwa goun divanser son bagal moun tabe met men nan tel pou li nou apri kontan wè jame te wè nek sa dan pi pat sambla ke tel mariaj pa gè pat samble un fwa ke wè entre nan mariaj nou samble se ou pou kounen an vò marie pou chèche kounen eske moun sa wè divanser yon patner li prefera pou kapab pardon paske jesu bien di se ke djew a uni ke l'om ne se par pa ampil fwa l'om ke nou se gouvernman nou yo ki avèk loa ke yo fer yo permette kounen divanser jo di ovle divanser me papye divanser jame si jè vò vò lankor me yon moun ki marie 3 4 6 7 fwa paske la loa permette li paske la loa permette li papye di ke bon jè permette li yon bagaye ka legal bon jè pa rekonet li donk fwa nou fè trez atensyon avèk sa donk kon ment pou pardon yon fre nou indefenimant li applike nou mariage tou et si nou ale nan kon C13 kote l'amou epasyen l'amou supporte tou l'amou pardon eme menm jan jèzou mande nou pou pardon yon fre nou yon sèr nou ki fè nou yon bagaye ki mal eme se menm jan tou si mad dan moun mari ou te trompe ou devoy ou an tak kretien se pou pardon se vwe ke li dure m papal dure ke son bagaye ki fè du jou ou l'an deme e m kan remon te den le komasman pou m dure ke bon dure ki pardon ou la li du pou bon dure tou bon dure te oblige voye pite si kli jèzou kri vi ni mouri pou nou pou te kapab pardon l'e tel moun te du pou jèzou pou bon dure lè jèzou ap moun kri noun oblige nan fen wal met e le moun tel moun bagaye la dure cè pou dure le pardon nè jèzou pasil mè jèzou priye nan matse 6 pardon nou nos offens kom nou osi nou pardon nou a se ki nou ont offense si nan moun dure pou pardon nou mèm jèzou pardon lò moun ki fè nou mal la pa ka pardon nou bien jèzou pardon lò se koun sa koun moun mèm jèzou pardon nou la tàn ke ou pardone moun sa et pas kè ou pardone lò kel ke so offens ke li te fè se cher chè rè rè concilie moun prên dure ou si madame ou te fè infidelite sou, pou kapab ou retoune. Mais au mouen fè ou pardonne l. Et si ou ou pral nan pèche, sou e ou anvi al tombe nan situasyon d'adultère, l'ideyal le mieux sere ke pou retoune avek madame ou mari ou pou nou kontinye la vie nou ansan. C'est là que nous kampe n'aptene question si genye.